Chalom peuple de Dieu, chalom bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la radio Éveil Charismatique Catholique, la Voix de la Trinité. Je vous salue en ce matin dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et je vous souhaite la bienvenue à ce tonus matinal. Oui, le jour que le Seigneur a fait en ce jour est un jour de joie, un jour de paix, nous célébrons sa bonté. J'aimerais bien-aimés partager la parole de Dieu tirée du livre des Actes des Apôtres, Actes des Apôtres à partir du verset 16, Actes des Apôtres chapitre 16, à partir du verset 16. Père, nous te bénissons, nous te rendons gloire, nous voulons te dire merci pour cet instant, merci pour le souffle de vie, la disponibilité, la disposition de nos cœurs. Merci pour la protection divine, tendre Père, nous sommes reconnaissants, nous voudrons en ce moment te recommander ces instants, te recommander toutes choses. Saint-Esprit, s'attue l'atmosphère spirituelle et physique, que Jésus soit glorifié. Oui, Père, nous te rendons gloire, nous te disons merci au nom de Jésus. La Bible déclare, bien-aimés, dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 16 au verset 16, Un jour, nous allons au lieu de prière, une servante vient à notre rencontre, il y a en elle un esprit qui lui permet de dire l'avenir. Elle raconte aux gens ce qui va leur arriver, de cette façon ses maîtres gagnent beaucoup d'argent. Elle se met à nous suivre, Paul et nous en criant, ses hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous montrent le chemin pour être sauvés. La servante fait cela pendant plusieurs jours, à la fin, Paul se met en colère et il se retourne et commande à l'esprit, Au nom de Jésus-Christ, sort de cette femme et l'esprit sort tout de suite. Alléluia! La Bible dit dans le verset 18, Bien-aimés, j'aimerais en ce matin nous exhorter par rapport à cette parole. Nous constatons d'abord qu'il y a un esprit mauvais qui agit, n'est-ce pas, dans la vie de cette dame. Il y a l'esprit du mal qui est en train de vouloir faire ombrage, empêcher, n'est-ce pas, que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. C'est une dame qui veut au fait détourner quelque part les âmes et les emmener vers un chemin qui n'est pas le chemin de Dieu. Et l'apôtre Paul rempli du Saint-Esprit constate que ça c'est un problème. Parfois dans nos vies bien-aimées, il y a des choses qui durent, il y a des choses qui se répètent, il y a des choses qui demeurent, il y a des choses qui sont là pendant longtemps. La Bible dit que cette servante faisait cela pendant plusieurs jours. Elle était en train d'embêter l'œuvre de Dieu, elle était en train d'embêter les serviteurs de Dieu. Certaines situations dans la vie, n'est-ce pas, de certaines personnes, ça embête, c'est là, c'est là comme à répétition, ça dure, c'est toujours là. Ça peut être la maladie, des blocages, certaines situations d'oppression, on ne comprend pas. C'est toujours là, bien-aimé. L'apôtre Paul est en train de nous indiquer aujourd'hui l'attitude que nous devons avoir, c'est une attitude de révolte. J'aimerais en ce jour susciter, n'est-ce pas, dans le cœur d'une personne, le fait de se revolter, d'avoir une colère sainte, alléluia. Avoir une colère sainte et se dire trop, c'est trop. Parce que, justement, bien-aimé, nous constaterons une chose que, quand nous regardons dans le monde, les histoires où nous savons qu'il y a eu indépendance, souvent c'est venu parce que les gens en avaient marre, il y avait une attitude de révolte, il y avait une colère qui avait précédé, justement, pour que les événements puissent changer. Tu devras, au fait, ne pas vouloir continuer à cohabiter avec cette situation. Tu devras, au fait, nourrir cette colère sainte, bien-aimé. Le monde spirituel doit sentir que tu es vraiment en colère, que tu refuses de cohabiter avec la maladie, que tu refuses de cohabiter avec l'oppression, parce qu'il est écrit pour toi, bien-aimé, pour moi, que celui que le Fils de l'homme a affranchi est réellement affranchi, alléluia. La parole de Dieu déclare, bien-aimé, là où il y a le Saint-Esprit, il y a la liberté d'enfant de Dieu. Or, la Bible nous indique que le Saint-Esprit a été rependu dans nos cœurs et nous sommes le temple du Saint-Esprit, du Dieu vivant. Donc, on ne peut pas cohabiter avec certaines situations que l'ennemi aimerait continuer à nous faire vivre. On doit se révolter. On doit avoir une colère sainte. Et c'est ce que l'apôtre Paul a fait. La Bible déclare, bien-aimé, que l'apôtre Paul se met en colère. Il s'est mis en colère. Pourquoi ? Parce que l'Esprit mauvais devait justement voir une attitude de rage, une sainte colère qui vient, n'est-ce pas, de nos entrailles, qui vient de notre cœur. Parce que nous sommes fatigués. Parce que nous disons que trop, c'est trop. Parce que nous avons la révélation de ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. Alléluia. J'aimerais parler à une personne en ce jour pour se révolter face à cette situation. La Bible déclare, bien-aimé, que toute parole est inspirée de Dieu. Enfin, d'enseigner et aussi de refuser. J'aimerais en ce jour t'exhorter, t'encourager à refuser ce qui n'est pas de Dieu. À refuser ce qui n'est pas de ta part. À refuser ce que Dieu ne t'a pas donné sur la croix. Et à demander justement les mérites et la persion du sang de Jésus. L'héritage glorieux que nous avons obtenu par la croix. Par la victoire de Jésus sur la croix. Tel est notre partage. La Bible déclare, bien-aimé, que Dieu nous a donné les clés du royaume. C'est que nous lions sur terre et liés dans les cieux. C'est que nous délions sur terre, bien-aimé, et déliés dans les cieux. Nous avons l'autorité. On devra se mettre en colère. On devra, par rapport à certaines situations, refuser la cohabitation. On ne doit pas, parce que parfois, on fait longtemps, avec une situation, on finit par s'habituer. On finit par, peut-être, développer des stratégies ou des attitudes telles que ça devient quelque chose de normal. Ce n'est pas normal. Si ce n'est pas le projet de Dieu pour ta vie, ce n'est pas normal. La maladie n'est pas normale, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu dans la vie. La Bible déclare, bien-aimé, j'aimerais que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Telle est la pensée de Dieu pour ta vie. Telle est la pensée de Dieu pour nos vies. La bonne santé, la santé divine. Alors, lorsqu'une situation ne répond pas aux critères divins pour nous, lorsqu'une situation ne reflète pas la gloire de Dieu, Je m'aimerais, bien-aimé, t'exhorter en ce matin de te révolter, de te mettre en colère. Je parle ici d'une colère sainte, parce que tu es conscient et consciente de l'œuvre de la croix, de ce que Jésus nous a obtenu sur la croix. Nous avons été, n'est-ce pas, la Bible déclare qu'il n'y a point de condamnation en ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit qui est vie nous a affranchis de la loi du péché et de la loi de la mort. Nous avons un héritage glorieux, c'est pourquoi nous devons nous mettre en colère, c'est pourquoi nous devons nous révolter, c'est pourquoi nous devons nous lever, c'est pourquoi nous devons prier, c'est pourquoi nous devons veiller bien-aimé. Et la Bible continue en disant que l'apôtre Paul se retourne, il se retournait et il a commandé. Se mettre en colère est une attitude déjà, une première attitude, mais il ne faudra pas en rester là. Il faut continuer à persévérer, il faut continuer à prier, il faut continuer à déclarer, déclarer les paroles de Dieu, déclarer les promesses de Dieu, alléluia. Car la personne qui nous a promis est fidèle, car Dieu est fidèle, bien-aimé. On doit continuer à commander, la protopole a commandé à l'esprit, au nom de Jésus, sort de cette femme. Nous devons rappeler aux esprits mauvais, nous devons rappeler à l'esprit du mal, les promesses de Dieu pour nos vies. L'œuvre de la croix, on doit le faire jusqu'à voir la manifestation de la gloire de Dieu. Tant que tu ne l'as pas vu, bien-aimé, continue à parler. Tant que tu ne l'as pas vu, tant que tu ne vois pas la manifestation, continue à persévérer, continue à professer la parole de Dieu, continue à confesser. La Bible déclare, bien-aimé, dans le livre d'Hébreu, que nous devons confesser régulièrement la parole de Dieu, notre espérance. Car celui qui a promis, Hébreu 10, 23, celui qui a promis est fidèle, alléluia. Le Dieu qui nous a appelé à le servir est fidèle. Il n'est point homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Il compte sur notre attitude, une attitude de colère sainte, de revolte, mais aussi une persévérance dans notre manière de prier, une persévérance dans notre consécration. Et surtout, commander, professer, rappeler à Dieu ses paroles par rapport à nos vies. Et commander à l'esprit mauvais, à l'esprit du mal, de lâcher. Alors, rappeler le jugement divin qui a été prononcé en notre faveur sur la croix de Golgotha, bien-aimé. Parce que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Oui, j'ai bien dit, la parole de Dieu déclare, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. La parole que tu sors, le commandement dont je parle, commander, tu dois le faire. Tu ne peux pas demeurer silencieux pendant qu'un problème persiste, pendant qu'un problème, plus le problème est là, plus tu dois parler. La Bible nous parle de certains aveugles, à un moment donné, qui appelaient Jésus pour vouloir venir en aide. Mais les disciples, n'est-ce pas, ont voulu les faire taire. La Bible dit qu'ils ont crié encore plus fort. Plus le problème perdu, plus tu dois crier, plus tu dois parler, plus tu dois prier, plus tu dois persévérer, bien-aimé. Enfin de voir la manifestation de la gloire de Dieu dans sa vie. Enfin de voir la manifestation de la gloire de Dieu autour de nous, bien-aimés. Voilà, telle est la parole que j'avais à partager avec toi en ce matin. Que le Seigneur te fasse grâce, te donne la force de continuer. Je me recommande à tes prières et à très bientôt. Amen.